Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 octobre 2022. On va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, donc du 1er au 15 octobre. Vous avez la luciole, ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse, elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Bon, ben on vous parle, on vous invite si vous voulez à quelque part à vous montrer tels que vous êtes les poissons, à briller, voilà, à montrer votre côté positif, votre côté un peu rêveur peut-être aussi, artiste aussi pour certains. Voilà, il y a une envie de briller, il y a une envie de montrer, peut-être aussi de guider les autres, voilà, au travers de votre lumière. Bon, c'est beau, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, avec le terreau psychique pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour la période du 1er au 15 octobre, pour les poissons. Oh, récolte matérielle. Bon, il y a une grande satisfaction personnelle là ici par rapport à un retour, par rapport à quelque chose que vous avez fait auparavant. On parle de récolte matérielle, donc ça peut être un retour positif par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous avez fait comme effort, je ne sais pas moi, dans un projet, dans quelque chose. On sent que vous pouvez commencer, en tout cas, à récolter les fruits de vos efforts. Il y a un retour extrêmement positif, ça vous permet effectivement de briller, de vous sentir, en tout cas, considéré peut-être pour certains. Voilà, bon, ça fait du bien. Très bien, très bien. Ah oui, on parle ici de patience, de rapport au temps, peut-être parce que vous avez persévéré dans le temps, vous avez fait preuve effectivement de patience, voilà, tout simplement. Vous avez planté une petite graine qui, aujourd'hui, est devenue une belle fleur, une belle plante, quelque chose, en tout cas, qui vous permet de récolter les fruits de vos efforts. Donc voilà, donc, ouais, c'est... On parle d'une situation de longue haleine. Alors peut-être que c'était un travail sur vous-même, peut-être que vous avez énormément travaillé sur vous-même, sur la confiance en vous, par exemple, sur quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, vous vous sentez suffisamment prêt ou prête, voilà, à briller, à vous montrer, à vous sentir prêt, à vous lancer dans quelque chose. Parce que vous avez fait preuve de patience, vous avez beaucoup travaillé, vous avez été un bon élève. Et du coup, ouais, il y a quelque chose comme ça. Donc ça, ça fait du bien, ça fait plaisir. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle, le rêve du chaman, donc pour vous, les poissons, ascendant poisson et l'unant poisson. Waouh ! Le bien-aimé objet de l'affection. Bon, cette carte-là, elle parle de vos désirs, de ce que vous, voilà, des sujets, en tout cas, qui vous passionnent, des désirs, des passions. Alors ça peut être des projets, des projets qui vous tiennent à cœur, mais ça peut être aussi sur le plan relationnel, par exemple, l'amour, par exemple. Donc peut-être parce que vous avez fait preuve de patience, vous avez persévéré. Aujourd'hui, vous avez un retour positif par rapport à ça. Il y a quelque chose, en tout cas, qui fonctionne par rapport à l'investissement. Voilà, vous récoltez les fruits de vos efforts par rapport à ça. Donc il y a quand même quelque chose de très satisfaisant, de passionnant aussi. Pour certains, ça peut être en lien avec un projet, voilà, peut-être un projet créatif, une activité, quelque chose, en tout cas, qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur et qui, aujourd'hui, ben voilà, vous pouvez, en tout cas, en récolter les premiers fruits. Donc ça fait du bien. Alors, c'est un lien aussi avec la porte qui se ferme avec un achèvement, c'est-à-dire la fin d'un cycle. Peut-être que pour certains, voilà, vous aviez... Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous êtes arrivé à clôturer, peut-être, un chapitre de votre vie ou à réussir quelque chose. Il y a un sentiment de réussite et d'accomplissement. Donc là, vous voyez que c'est... Voilà, vous êtes arrivé au bout, vous avez décroché... Ben, je ne sais pas. Ça peut être, par exemple, vous avez fait une formation, vous avez passé un diplôme, voilà, vous avez un retour positif. Ça y est, on vous dit que vous avez réussi, vous avez obtenu vos diplômes, vous avez fait quelque chose qui fait que là, ça y est, c'est terminé. Cette période de formation est terminée. Donc là, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de... Je ne sais pas, de passionnant. On est sur des émotions assez fortes, en tout cas pour vous, les poissons, pour ce début du mois d'octobre. Enfin, OK, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour vous, les poissons, à 120 poissons et les non-poissons. Oh, la vie s'accélère. Bon, ben, on voit qu'il y a du mouvement. Les choses bougent, ça avance vite. Voilà, il y a peut-être une progression dans vos... dans vos activités, dans vos revenus. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'accélère. Il y a... voilà. Donc en tout cas, il y a une grande satisfaction. Ça fait du bien. Voilà, moi, je le ressens vraiment comme ça. Alors là, on vous dit... L'esprit du dauphin vous dit, en tout cas, une chose et son contraire sont vraies. Donc on vous parle en général de jugement ou en tout cas de vision des choses, vision du monde. Cette carte-là, elle vous dit qu'effectivement, votre avis à vous est vrai. Mais l'avis aussi extérieur et peut-être contradictoire peut être vrai aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il n'y a pas de vérité absolue, quelque part. Donc là, il y a l'idée aussi d'accepter finalement peut-être aussi les choses qui vont moins bien, les critiques ou en tout cas, voilà. Mais là, pour moi, vous, vous vivez quelque chose de très satisfaisant. Vous êtes vraiment fiers de vous, visiblement, par rapport à ce que vous avez pu accomplir. Les choses bougent dans la bonne direction. Donc ça, ça fait du bien. Et du coup, ça vous permet de vous sentir alignés, de vous sentir bien à votre place. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Donc pour la période du 1er au 15 octobre pour les poissons. Force, bah oui. Force, courage, volonté. Là, on sent qu'il y a du dynamisme. Il y a quelque chose qui est revenu là. Oui, vous avez bien fait de persévérer. Pour certains, il y a vraiment l'idée d'avoir... Oui, pour moi, c'est un travail, un projet, quelque chose que vous avez fait il y a déjà... Vous avez commencé il y a déjà très... Bah, longtemps. Voilà, et vous avez continué. Quotidiennement, à fournir des petits efforts, en tout cas, à vous en occuper de ce projet. Comme un enfant, voilà, qu'on élève, qu'on fait grandir, qu'on prend soin. Et là, il y a quelque chose qui porte ses fruits. Vous vous sentez fière, vous vous sentez accompli. Il y a quelque chose... Il y a un retour positif, quoi, c'est sûr. OK. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Poisson. Ascendant poisson, lune en poisson. Avec le tarot, histoire de sorcière. Donc là, on voit qu'il y a de la force, du courage, de la volonté, de la maîtrise aussi. Ah ah ! C'est en lien avec une situation qui a pu être difficile à vivre pour vous. Le diable, c'est contraignant, c'est... C'est une emprise, c'est... Ça peut être aussi quelque chose de... Ça peut être vos propres peurs, ça peut être quelque chose qui vous conditionne, en fait. D'accord. Alors... On retrouve cette notion de travail, d'effort, de patience. Vous avez mis le temps pour apprendre, pour comprendre, pour pouvoir vous libérer d'une situation, pour pouvoir en tout cas vous sentir libre. Vous détacher de quelque chose qui vous a emprisonné. Oui, ça peut être émotionnel. Pour certains d'entre vous, ça peut être un travail sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Parce que la 9 de Denier parle aussi de ça, de richesse intérieure, d'estime de soi, de confiance en soi. Donc pour certains, ça a pu être vraiment très long, très difficile comme travail parce qu'il a fallu aussi se confronter à des obstacles, à des difficultés pour justement travailler cette confiance en soi, à des choses qui ont été difficiles. Surtout lorsqu'on est sous emprise de ses propres peurs, de ses propres croyances limitantes, en fait. Quand on n'a pas confiance en nous, on se dit qu'on n'y arrivera pas. Donc forcément, si on se dit qu'on n'y arrivera pas, on ne va pas au bout des choses, on ne peut pas s'engager dans une formation, dans un projet, dans un, je ne sais pas moi, dans quelque chose si on n'a pas confiance en nous en fait. C'est compliqué, c'est très difficile. Donc là, j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a quelque chose comme ça, où vous vous rendez compte finalement du travail, du chemin parcouru, d'avoir réussi à vous libérer d'une emprise émotionnelle, de quelque chose de très ancré en vous, qui vous permettent aujourd'hui de vous sentir fière de vous, d'avoir de la force, de savoir que vous êtes capable finalement de résoudre pas mal de situations, pas mal de choses. Et oui, et regardez, c'est l'assise de bâton, c'est vraiment la réussite, c'est la reconnaissance publique peut-être, des personnes qui vous font des compliments et qui vous disent que c'est très bien ce que vous faites ou que je ne sais pas, il y a une récompense pour moi, je sens vraiment la récompense, comme un diplôme, comme vous avez réussi quelque chose. Donc il y a une réussite là qui fait du bien parce que vous avez traversé des périodes très compliquées, très difficiles et surtout pour pouvoir se détacher de quelque chose de lourd là, qui a pu être décevant, qui a pu être compliqué, ben là ça y est, on réussit à surmonter une phase difficile, il y a vraiment une notion d'avoir le courage et la force de se relever de quelque chose et d'avoir bien fait de persévérer, d'avoir bien fait de relever la tête, et d'arriver aujourd'hui à quelque chose de plus, ben de positif, voyez. Donc là, on a la cisse de coupe qui fait référence aux émotions passées justement. Ça vous permet aussi de voir les choses différemment par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Ouais. Donc là, il y a un retour positif par rapport à ce que vous avez appris, à ce que vous avez compris et à ce que vous avez fait aussi dans le passé. C'est très très beau. Je le sens une belle libération pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi sur le plan relationnel et sentimental donc du 1er au 15, 1er au 15 octobre pour les poissons. Échange. Vibration positive. Bon, ben voilà. Vous voyez, l'esprit de la luciole, c'est ça aussi. Diffuser des bonnes ondes, diffuser un état d'esprit positif. Là, il est question d'échanger sur des sujets, peut-être d'avoir une vision des choses positives, de mettre un petit peu plus de spiritualité, un peu plus de légèreté, de vibrations positives tout simplement dans vos échanges, dans vos relations. Vous êtes la petite luciole qui va guider les autres en fait. Ça va faire du bien aux autres. Il y a vraiment la notion aussi de quelque part de rayonner pour pouvoir justement aider les autres aussi à rayonner. Donc on parle de ça. Vibrations positives, de vos vibrations à vous. Ça fait du bien en fait. Ça fait du bien parce que vous, vous traversez peut-être une période durant ce mois d'octobre qui est enrichissante et qui vous permet effectivement de vous sentir bien, bien sécure dans votre assise, dans vos baskets et du coup, ça vous permet d'aider les autres qui ont plus de difficultés en ce moment. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh ! Chevalier d'épée. Effectivement, il y a quelque chose de rapide. Il se passe des choses. Donc là, on a les échanges, on a peut-être les communications. On peut être... Ou alors, il y a des personnes qui peuvent être un peu impulsives, agressives. Parfois, avec ce chevalier d'épée, on peut être dans l'impulsivité. Mais là, je ressens vraiment plutôt la notion de rapidité dans les événements. La vie s'accélère. Les rencontres, les échanges, les choses vont vite. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Au travers des communications, par exemple. C'est contradictoire avec le chevalier de pentacle. Mais c'est intéressant parce que le chevalier de pentacle, il peut être lent dans sa façon d'être, dans sa façon de concrétiser les choses, mais il est confiant. C'est ça qui fait la différence. Le chevalier d'épée peut être très rapide. Dans les énergies, c'est quelque chose qui va très vite, mais qui peut vite se tromper aussi. Voilà. Que lui, non. Lui, il est confiant. Donc lui, il y a quelque chose de sécurisant au travers du chevalier de pentacle. Ok. Ouais. 10 de bâton. Ok. Et 8 de pentacle. Donc on voit qu'on fait des efforts. On fait des efforts. Enfin, on fait. Les poissons, vous faites des efforts dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'échanger. Il y a l'idée de faire attention à ne pas être trop direct, pas être trop franc, piquant. Enfin, c'est pas franc, c'est surtout en fait, comme vous êtes des personnes très sensibles et très médium d'une certaine façon, vous sentez les gens. Donc vous allez droit au but en fait. Si quelqu'un ne va pas trop bien, vous allez tout de suite sentir ce qui ne va pas. Et vous pouvez directement dans la communication aller droit directement sur ce qui fait mal. Et du coup, parfois, ça peut être difficile pour la personne à gérer en face. Voyez ce que je veux dire sur le plan... Elle peut prendre ça comme une attaque la personne en face alors que ce n'est pas du tout votre objectif. Donc attention à votre façon de communiquer, j'ai envie de dire. Attention à votre façon d'exposer les choses. J'ai l'impression que vous avez envie d'aider. Vous avez envie justement d'aider les autres à se débarrasser eux aussi de leur poids, de leur fardeau. La disque de bâton parle d'une difficulté justement à avancer parce qu'il y a quelque chose qui est difficile et qui est lourd à porter. Voilà. Et là, dans vos échanges, ça peut aller ça peut être un peu brouillon peut-être sur le plan relationnel et sentimental. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie justement de montrer aux autres que vous êtes capables de montrer aux autres tout simplement d'inspirer les autres. Mais au travers de vos échanges, ça peut être un peu plus difficile. Il y a une difficulté à se faire comprendre. Peut-être qu'il y a une difficulté à avancer tout simplement. Mais voilà. Faites simplement ce qui vous semble être juste pour vous. Vous voyez, il y a la 8 de Pentax qui parle de travail. Alors peut-être que pour certains, vous allez être plus concentré sur un projet, sur un travail, sur quelque chose. Voilà, la 8 de Pentax sur des choses qui vous demandent du temps, de l'énergie, de l'investissement. Pour certains, vous êtes peut-être même votre propre patron avec l'empereur. C'est vous qui gérez un peu la situation. Donc c'est pour ça que vous êtes à fond dans un projet, dans un travail, dans une idée, dans quelque chose que vous aimeriez voir. Voilà. Donc c'est un peu difficile que justement les échanges, la communication avec vos proches sont un petit peu plus difficiles durant cette période parce que vous êtes concentré sur un projet, sur une idée, sur quelque chose qui vous passionne et il y a un décalage peut-être aussi avec votre entourage. Donc voilà, il y a l'idée avec la 10 de bâton d'avoir une difficulté quand même à trouver un équilibre. Ces deux chevaliers sont très intéressants. Le chevalier de Pentax parle de travail sur du long terme et en même temps d'avoir une envie que les choses aillent vite. Donc les choses vont vite mais en même temps ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la patience. Donc c'est très compliqué comme énergie à gérer mais en tout cas on sent que vous êtes sur une voie d'épanouissement, de récolte, de quelque chose qui est très prometteur sur le plan professionnel, matériel, dans vos projets. Ça avance très vite. Vous êtes passionnés les poissons, on le sent. Donc là, voilà, ça va être un peu plus difficile dans votre façon d'échanger avec votre entourage parce qu'évidemment vous allez être vraiment, vous allez avoir vraiment la tête ailleurs, plus dans vos projets, dans vos idées. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les poissons, ascendant poisson et de l'enpoisson du 1er au 15 octobre. Pour les poissons. Ouais, c'est exactement ça. 8, de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, d'assister à des conférences où vous formez dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail voire de voie ? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. On voit bien la 8 de denier, c'est ça. C'est l'investissement que vous mettez dans quelque chose. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de comprendre, vous avez envie encore une fois de vous investir dans un projet, une idée ou quelque chose vraiment qui vous donne envie d'explorer davantage les choses. Non seulement vous récoltez déjà les fruits de vos efforts, mais en plus de ça, vous avez envie de développer quelque chose de nouveau. Donc vous êtes pris par vos idées, par vos projets, par votre créativité et du coup, vous avez du mal à peut-être un petit peu trouver un équilibre avec votre vie relationnelle, mais ça, c'est qu'un passage. Voilà les poissons. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.